Radio Monaco, le monde de la blockchain. Le monde de la blockchain à 8h38 bien sûr sur Radio Monaco en ce jeudi 7 mars, 26ème émission déjà avec Sébastien Ricard. Bonjour Sébastien. Bonjour Alex, bonjour à tous. Avec notre invité aujourd'hui de Bitcoin Riviera Service, c'est José Jumeau, ambassadeur pour la France du projet Dionysus. Merci beaucoup José Jumeau d'être avec nous en direct sur ce plateau de Radio Monaco ce matin. Si on parle de vous aujourd'hui, le projet Dionysus, c'est un studio de cinéma en fait créé pour le peuple, un studio complètement décentralisé. Expliquez un peu nous tout ça, ce projet Dionysus, José Jumeau. D'ailleurs déjà bonjour, bonjour à tous. Tout à fait, donc Dionysus aujourd'hui est un studio de cinéma créé pour le peuple et complètement décentralisé. Donc c'est une plateforme web qui est en ligne, qui va permettre aux professionnels et aux écrivains de mettre leur script et leur travail à la disposition des professionnels d'Hollywood. Et ils seront accompagnés de cette manière-là, du développement jusqu'à la distribution de leurs projets. C'est un peu une sorte de Netflix en fait, une sorte de nouveau Netflix où les gens vont pouvoir poster leurs projets et ensuite il y a la communauté qui va voter pour ces projets-là, c'est ça ? En quelque sorte, aujourd'hui voilà c'est complètement ouvert et on va pouvoir, aussi bien aux professionnels comme aux particuliers moyens, leur permettre d'investir, leur permettre de faire des choix. Ce qui va nous permettre de gagner du temps et énormément d'argent sur ces... Donc chaque téléspectateur va pouvoir devenir acteur du film et donner un petit peu d'argent sur ce film-là et commencer la production. Alors il y a une plateforme qui est décentralisée, qui utilise bien sûr la blockchain. Comment ça se passe dans les étapes en fait ? Si demain par exemple j'ai un scénario, comment je vais faire pour positionner ce scénario par exemple sur ce site internet ? Tout simplement, vous vous inscrivez sur le site, vous allez pouvoir à l'aide de la blockchain déposer votre projet, votre script par exemple, si vous êtes un écrivain. Et là ça sera directement mis en lien avec les professionnels d'Hollywood, comme je disais précédemment. Si vous voulez, un producteur pourra sélectionner ce script et après tout de suite l'acheter ou monter le projet. Et ça va nous permettre d'aller deux fois plus vite et de pouvoir développer des projets qui sont souvent qu'en post-production. Donc ça permet aussi de protéger le scénario, déjà de le positionner sur la blockchain, c'est aussi une des étapes. Alors il y a une levée de fonds qui s'effectue en crypto-monnaie avec le cinéma token virtuel. Qu'est-ce que c'est ce token, ce jeton, cette crypto-monnaie ? Voilà, si vous voulez, le projet est adossé à une ICO. Donc on a fait un cinéma token pour pouvoir permettre en fait à n'importe qui d'acheter ce token et s'en servir pour faire un investissement sur tel ou tel projet. Et aujourd'hui, un individu lambda pourra investir dans cette monnaie et faire participer le projet qu'il souhaite ou le projet qu'il aime. Et il aura des parts de participation en fonction de l'investissement. Qu'est-ce qu'il aura à gagner du coup à investir dans ces projets ? Surtout, ça va nous aider à développer plus rapidement les projets et puis ils vont pouvoir voter pour les contenus qu'ils aiment et qu'ils ont envie de regarder, qui ne sont pas forcément aujourd'hui sur le marché parce qu'on manque de fonds et ça va permettre tout cela. Une levée de fonds a déjà été réalisée ? Tout à fait. Le projet existe depuis plusieurs années. On est déjà avec plusieurs pays. Il y a sept pays au total qui sont sur le projet. Il y a aussi des acteurs qui participent aussi à ce projet-là puisque ça les touche de près puisque ce projet va aussi connecter les acteurs et le monde du cinéma directement aux producteurs. Tout à fait. Donc, si je peux me permettre, c'est Dina Nastos qui est à l'origine de ce projet qui est basé aux Etats-Unis. C'est un activiste du cancer et un développeur web. Il y a Nick Spanos qui est derrière, vous pouvez retrouver sur un film Netflix qui s'appelle Banking on Bitcoin. C'est une légende de la blockchain et du Bitcoin. Et ensuite, nous avons Max Garza qui est très connecté aux différents gouvernements mondiaux. Et voilà. Et l'objectif aujourd'hui avec ces gens-là, c'est de pouvoir travailler avec les gouvernements et d'aider à développer tous les projets cinématographiques. José Jumeau, Bitcoin Air Service, ambassadeur pour la France de ce projet Dionysus. Si vous êtes intéressé, direction le site internet où vous aurez toutes les infos dionysus.studio. Merci beaucoup José. Merci. D'avoir été avec nous. 8h43, la suite c'est Galantis One Republic. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de ce monde de la blockchain avec les actus qui concernent tout ce monde de la blockchain et des crypto-monnaies. A tout de suite. Radio Monaco, le monde de la blockchain. 8h48 en ce jeudi 7 mars, le monde de la blockchain, deuxième partie avec vous Sébastien Ricard. On nous pose souvent la question, Bitcoin, crypto-monnaie, monnaie virtuelle, on ne peut pas s'en servir. Et bien là, justement, utilisation précise du Bitcoin. Bientôt, on pourra acheter nos cafés au Starbucks en payant en crypto-monnaie. Alors, dans un premier temps, ça sera en Amérique et ça sera dans 18 mois à peu près, il prévoit dans la partie Europe. Ça suit un petit peu l'initiative de Microsoft qui accepte quand même le Bitcoin depuis plus de trois ans. Starbucks suit un petit peu ce conglomérat qui accepte le Bitcoin et va mettre en place ça. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos là-dessus. Starbucks communique très peu là-dessus, mais on sait que ça va être mis en place très bientôt. On parlait d'un coup de bluff à présent, le coup de bluff du géant de la distribution Kroger qui abandonne Visa et qui considère le Lightning Network. Expliquez-nous tout. Alors, Kroger, c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout en Europe. C'est un très gros distributeur en Amérique qui a 120 milliards de dollars. Ce qu'il faut retenir de cette news, c'est quand même que Kroger, à l'heure actuelle, a plus de 140 supermarchés et des stations essence et a décidé maintenant de boycotter un petit peu Visa par rapport aux frais de transaction. Donc là, c'est vrai que grâce à la crypto-monnaie et grâce au réseau Lightning, qui est en fait le réseau de Bitcoin, de paiement de Bitcoin qui est plus rapide, met un petit peu un coup de pression à Visa en disant maintenant, on va arrêter d'utiliser votre carte, votre système et on va mettre ça en place. Donc, on pense effectivement que ça ne va pas aboutir, mais quand même, ils ont les outils maintenant pour mettre un peu de pression sur les grands groupes comme Visa. Voilà, Visa qui se fait un petit peu taper sur les doigts pour ses frais excessifs. Exactement. Binance, de son côté, surpasse ses adversaires en volume de transactions. Alors, Binance, pour rappeler, c'est quand même le plus gros site d'échange au monde maintenant, qui est passé numéro un quasiment depuis un an. Il a quand même 52% des parts de marché, donc quasiment l'ensemble des transactions se font par lui. Tous les autres sites ont été supplantés. Il a quand même eu en un an, l'année dernière, une évolution du double de ses concurrents et est arrivé carrément à 60% à un certain moment. Là, il est redescendu à 52% d'échange, ce qui est déjà énorme par jour. On va parler des cours, du Bitcoin, des crypto-monnaies. Ça va un peu mieux, le Bitcoin a repris des couleurs ? A repris des couleurs, pas comme le temps aujourd'hui, j'allais dire. Ça a bien repris des couleurs. On est à un Bitcoin qui a bien remonté à 3900 dollars, ce qui fait 3400 euros. L'XRP, qui est en deuxième position, est à 31 centimes. L'Ethereum, 140. En cinquième position, le Litecoin, qui est à 56 dollars. Globalement, le marché se porte bien aujourd'hui à 130 milliards de dollars, avec toujours le Bitcoin, qui est prioritaire. 51% des échanges. Merci beaucoup Sébastien Ricard. On vous a parlé. Les studios de cinéma décentralisés, studios de cinéma créés pour le peuple, le projet Dionysus dans 7 pays, dont la France. Et on a accueilli notre ambassadeur français, José Jumeau, Bitcoin et Riviera Service. Il y a des grands noms qui participent à ce projet ? Tout à fait. On a des gens très connus, que ce soit acteurs, réalisateurs. Je pense notamment à Eri Penzi, qui est très actif. C'est le producteur de Transformers et TED, par exemple. Il y a un projet qui est en cours sur la réalisation d'un film avec Luke Wilson, également, où ils vont être ensemble. Enfin voilà, on a vraiment des gens très importants et très implantés sur le monde d'Hollywood. Les infos retrouvées, dionysus.studio. Et puis, si vous voulez rencontrer José Jumeau, discuter avec lui de tous ses projets. Rendez-vous lundi, jeudi prochain. Il sera question de crypto et d'immobilier. C'est du côté du Quai Saint-Pierre à Cannes. C'est ça. On est dans la galerie d'art de Pierre Lamblin. Vous avez vu nos œuvres sur lesquelles on fait en crypto-monnaie. Donc là, on va pouvoir faire des échanges, parler de l'immobilier, parler de nos différents projets. Et il y aura normalement un live avec Nick Spanos qui va nous faire une petite démonstration des projets actuels, notamment sur Dionysus. Merci beaucoup José Jumeau. Merci beaucoup Sébastien Écart. 8h51. On enchaîne avec Julien Perretta, les chaînes Smokers. On s'en trouve à 9h pour la suite et la fin de ce morning made in Monte-Carlo avec les infos, le trafic et la météo. A tout de suite.